Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie, Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, 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 Dieu nous donne sa C'est bon, ça c'est bon vraiment, on doit continuer comme ça. Merci, cette activité nous est très fructueuse en matière de spiritualité. Nous remercions tout simplement Monseigneur Bienvenue Manamika, qui est notre grand pasteur au niveau de Brazzaville, pour ses initiatives prises au niveau des chorales. Parce qu'à ce stade-là, nous nous sentons confiants, nous nous sentons guidés et protégés par ces prédications qui nous changent, qui nous poussent à mieux gérer nos émotions, à mieux gérer nos états d'âme. C'était une belle activité pour moi par rapport aux enseignements. Aujourd'hui, moi je peux gérer mon comportement. Et autour de nous, on a essayé de faire des partages avec les autres et on a compris que nous tous, on a des défauts et on a des qualités, mais nos défauts dominent plus nos qualités. Et l'archevêque nous a montré comment faire pour gérer toutes ces émotions à travers plusieurs versets. Et aujourd'hui, moi, en tout cas, j'ai vraiment bénéficié de ce pèlerinage. Et s'il fallait encore refaire, je veux encore participer. Je veux dire, je ne suis pas une question, je ne suis pas un trouble. Je ne suis pas un trouble. On a une question qui nous aubit. J'ai reçu un trouble. Parfois, l'on ne peut pas минимiser moins de personnes. Parfois, il y en a un劣ati qui encoreuaient autant d'autres casqueances. Les gens se concentrent pendant avoir IPRO et voir lesменés d'identifiants et se flyaientło d'autres choses. C'est la première fois avec les chorales, surtout se convertir, être une personne nouvelle en Christ. Quand on accepte de laisser nos mauvaises habitudes, il faut être une personne nouvelle. C'est plus ce que j'ai retenu. Les mots me manquent pour exprimer ma joie. Je ne peux que dire que ça a été une réussite totale. Dans la mesure où les gens ont prié, ont écouté tous les conseils prodigués par notre père évêque, moi personnellement ça me va droit au cœur. Mon souhait est même que ce genre d'activité soit pérenne au sein de l'archive du 16 de Brazzaville. Il ne faut pas que peut-être notre père évêque regarde beaucoup plus au niveau des chorales, parce qu'on a comme l'impression que c'est toute l'église qui souffre des mêmes problèmes. Les problèmes qu'il a eu à énumérer, c'est des problèmes que tous les mouvements d'apostolat de l'archive du 16 de Brazzaville, même du Congo en souffre. Donc mon souhait est que ce genre d'activité soit pérenne, soit étendue dans d'autres mouvements d'apostolat, afin de sauver tant mieux que mal les âmes égarées. Les impressions sont bonnes. Ça a été l'occasion de réaffirmer notre foi, notre engagement en Jésus-Christ et en Dieu. Donc c'est un motif de fierté pour le Coran, et même à titre personnel, parce que tout ne peut pas se déclarer tout haut, mais le ressenti est très bon, très positif. Et c'est plus bon, et c'est plus bon que les gens qui reviennent, parce que les gens ont d'espérés qui en ont respecté le matériel. Il y a des problèmes de rarquettes, où ils ne se recevront pas de rien, ils ne se trouvent pas de rarquettes, ils ne se trouvent pas de rarquettes. Ils touchent à rien dans nosquels ils se trouvent. J'ai dit que c'est la lumière du Christ. L'évêque, pour le bienfait et le message est bien passé. Donc on nous demande de nous aimer, de changer de comportement en tant que choriste. C'est tout ce que je vous remercie. C'est très bon, surtout les passages bibliques, autrement dit les versets bibliques, à toucher le cœur des gens. C'est une véritable retraite, je voulais dire. Merci. On peut remercier le Seigneur, parce qu'on ne savait pas que si on voulait arriver ici, et la parole que Monsignor nous a prêchée, on puisse faire de notre mieux, on puisse changer nos habitudes, nos comportements, nos manières de vivre. Pour que notre archi-diocèse part en avant, que le Seigneur bénisse Monsignor, que bénisse l'archi-diocèse de Brazzaville, que puisse bénisse aussi Kato. Merci, je vous remercie. Bien sûr, de plaisir. Imaginez si vous ne sentez rien, ça veut dire que vous n'étiez pas dans la prière. Et uniquement quand tu es dans la prière, et malheureusement ce qu'on a pu avoir comme conseil, ça doit nous aller directement dans les veines. Et pour ne pas que ça soit passable, il faudrait que ça habite en nous une bonne foi. Et que ça soit à la fin une bénédiction totale. Vraiment, je suis comblée de joie comme la Vierge Marie avec l'ange Gabriel. Si je ne devais pas arriver, si je devais vraiment regretter amèrement. Monsignor a bien prêché, il a mis chacun de nous vraiment à sa place, puisque nul n'est parfait ici-bas. Tous nous avons des défauts, mais de la manière qu'il a prêché, vraiment, j'étais émue. Et ça s'est bien passé, toutes les chorales de Brazzaville, vraiment, nous étions perso, on n'était déçu. Tous, on est partis avec nos grâces qu'on était venus chercher. L'activité est vraiment, c'est bien, je suis un choriste. En tout cas, si je vous mets un salaire, je suis un vrai bien. En tout cas, je suis un chien, 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 je suis un chien. Je pense que c'est une première en la matière. C'est un très bon rassemblement. Vraiment l'idée a été bonne. Je pense qu'à l'avenir, il va falloir continuer ce genre de rassemblement qui a fédéré toutes les chorales. D'ailleurs, en passant, je tiens à signaler par exemple les efforts qui ont été coordonnés. On a vu le CDC qui a travaillé de manière acharnée. On a vu la CDMS qui a travaillé de manière acharnée. Et ça, c'est très très bien. C'était bien de voir, mais ce bleu, ce nuage bleu qui a vraiment été un nuage de l'Esprit-Saint, où tout le monde était ensemble. C'était une communion parfaite. Et c'est très beau de voir les enfants de Dieu d'être ensemble. Et c'est là où Dieu bénit. Et nous sommes très heureux. Et nous pensons que l'année prochaine, nous reviendrons ici ou bien encore ailleurs pour pouvoir encore continuer à avoir ces bénédictions. Et nous repartons à Brazzaville avec des bénédictions. Nous sommes oins de l'Esprit-Saint. Et nous sommes bénis par la main puissante de Jésus. Et nous sommes très heureux. Et on rentrera chez nous. Alors déjà, avant de parler de ce qu'on a retenu, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons eu la chance d'échanger avec monseigneur lui-même, monseigneur l'archevêque de Brazzaville, pour nous ressourcer. C'était un moment de ressourcement. Ce pèlerinage nous a aidés à faire l'introspection de tout ce qui marche pendant les chorales. Et comme il nous l'a dit, elle est sur de nouvelles bases. Donc ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de pauvres dans les chorales que l'archevêque a su dénoncer. Et que voilà, nous devons travailler avec lui pour que, par la suite, que nos chorales soient des endroits où il règne la paix, où il règne la bonne harmonie, où les gens sont prêts à célébrer le Christ par la louange, par le chant, au plus haut niveau. Je l'ai beaucoup puissée. Je suis devenue dans des choses. Par rapport à ma mère et ma mère, je suis devenue sur moi. Je suis devenue dans un salle. Même chaque année, je n'ai jamais eu besoin. Donc, je suis devenue en tout cas. Je suis devenue dans ma famille, je suis devenue dans un salle. Je suis devenue dans un salle, je suis devenue dans un salle. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça.